Bonjour, bienvenue dans Diapason, l'émission musique de Beyond Web TV. Découvrez avec nous les jeunes talents du concours Imagine, organisé par les Jeunesses Musicales au Studio 4 de la Place Vaget, l'une des meilleures salles d'Europe, le 27 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada ou dans le jazz, peut-être m'a réorienté un peu dans les compositions. J'écoute beaucoup de jazz. Dans le groupe, on s'est dit, on va trouver quelque chose qui colle avec ça. Je me rappelle avoir dit ça à Nicolas, et Nicolas m'a lancé Patagone. Et c'est parti comme ça. Moi, personnellement, j'ai fait mes designs et se le fait, j'ai transition, qualification, formation. Et moi, je suis parti plus de la percussion classique, puisque c'est ce qu'ils offrent à l'Académie de la NU. Et donc voilà, maintenant, chacun a son bagage musical. Moi, je fais du violoncelle à l'Académie. Et puis j'ai commencé « Terre et la Bâche » il y a 2 ou 3 ans. À être sur scène, à comment être, à jouer avec le public, c'est surtout ça. Et l'enfant, il va plus, par l'instinct, trouver sa propre manière d'aborder les choses. Quand on commence à jouer jeune, on sent plus l'instrument, le piano. On a notre propre langage pour communiquer avec eux. D'accord. Moi, je dirais un sentiment d'accomplissement. J'ai envie de se dire qu'il y a 2 ans, on n'était encore nulle part. Finalement, je pense qu'on a plutôt adopté la deuxième définition, qui était plutôt projet. Donc je pense que ça nous a bien défini. Beaucoup de stress, beaucoup d'adrénaline, du bon stress. Et on a envie de donner le meilleur de soi-même. Donc c'est un bon sentiment. Mais en même temps, il y a cette peur de rater quelque chose, même si on est sûr de ce qu'on fait. Donc... En fait, c'est juste un honneur de jouer ici. Ici, c'est carrément beaucoup plus grand. Mais ça se rapproche limite de l'opéra dans ma tête. C'est sûr, à partir du moment où il y a des enjeux, il faut rassurer jusqu'au bout. Donc en effet, il y a du stress. Enfin, c'est un plaisir. Un peu de stress en rentrant. Et puis, dès que je m'installe, je commence à jouer. C'est vraiment du bonheur. J'ai d'abord commencé à faire le piano, en fait. Et puis, j'avais mis un peu le souhait d'avoir une guitare. Et le jour de mon anniversaire, vraiment, est descendu avec une guitare sur le dos. Parce que c'est vrai que le cadre ici, il est magnifique. Mais pas pour l'Europe. Pas pour l'acoustique, surtout. Le niveau de l'acoustique, c'était pas pour nous, en fait. Alors, de faire bouger les gens, de donner de l'ambiance, c'est difficile aujourd'hui. C'est un peu froid. En tout cas, c'est une distance, une barrière entre le public et tout. Un peu froid. C'est bon. Je compose aussi pour piano, pour orchestrer et tout. Et d'ailleurs, ce thème-là que j'ai composé est une ébauche d'un de mes concepts pour piano que j'aime bien écrire. Ce serait entre ces 6 mois et ces 2 ans ? Quand même pas. Parce que j'ai quand même beaucoup de cours. Enfin, parce que j'ai beaucoup de violon. J'ai 3 cours de violon, 2 cours de piano. J'ai beaucoup de le fait. Donc, ça fait beaucoup. Et en plus, ça prend du temps d'écrire. Donc, j'ai déjà commencé. J'ai déjà fait quelques pages, mais... Donc, c'était très impressionnant. On a vu un pianiste de jazz jouer ici il y a quelques temps. On s'est dit, waouh, ça serait génial qu'on puisse jouer dans cette salle. Et là, on y est. Et c'est juste... Et quelle est la sensation quand un musicien et une chanteuse doivent remplir toute la scène en quelque sorte ? Je pense que ça vient intuitivement. Parce que notre musique, à la base, est vraiment prête dans une optique pleine voix. Et elle nous dit, je pense que... Je trouve que là-dessus, j'ai quand même un jeu qui occupe assez bien l'espace, je pense. Naturellement, je pense qu'on est comme ça. Et donc, ça passe bien. J'ai un bagage technique qui peut-être m'aide à en voyer un peu plus. Mais la musique qu'on fait, c'est vraiment... C'est intuitif d'évaluer un petit peu leur créativité, leur technique, leur aisance scénique, mais aussi leur communication avec leur public. Et c'est aussi, alors, une aventure qui dépasse le cadre strictement musical. Ça devient une aventure humaine et une aventure citoyenne. Pour vraiment voir ce que ça donnait, parce que finalement, on en a beaucoup entendu parler du Quoimagine, mais on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. On est venu voir cette finale francophone. Et moi, j'ai trouvé que c'était un très bel endroit, que la salle avait un très très bon son, et que les artistes qui se sont présentés aujourd'hui étaient vraiment de qualité. Il y avait un potentiel dans chacun, qui n'était pas le même, pas au même niveau, mais que vraiment tous les artistes valaient la peine d'être entendus et avaient quelque chose à dire. Je ne sais pas si je te rejoins complètement sur cette avidence. Merci. 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 Merci.